Est-ce que vous m'entendez déjà ? C'est quoi la bonne nouvelle ? Bon la bonne nouvelle est ce que je fais c'est live, tout justement parce que je veux parler d'une chose, je ne sais pas, c'est lui qui sera disponible, qui pourra participer au live. En tout cas, vous êtes les la bienvenus. Comme vous le savez, je suis chrétienne, je ne peux pas commencer quelque chose sans la prière, donc bien évidemment on va prier. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons pour ce moment que tu nous permets par ta grâce de vivre. Seigneur, nous nous demandons que ta grâce est ta présence. Éternel Dieu de gloire, je sais que tu veux sauver ton paix, que je sais Éternel Dieu de gloire, que tu veux faire de miracles, que tu veux faire beaucoup dans la vie de tes enfants. Je sais aussi Éternel Dieu de gloire que tes enfants ont besoin de toi, alors Seigneur manifeste-toi. Alors Seigneur fais ce que tu veux faire en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Coucou Doxia. Donc, je vais vous raconter. Le truc c'est que c'est maintenant en fait, il y avait une de mes copines, elle devait être là mais elle n'a pas pu malheureusement. Coucou Aude, c'est quand tu verras ce live. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, une publication d'une fille en fait qui s'est suicidée, qui s'est suicidée parce que, bah, elle a été violée par son oncle. Coucou Parfoy. Donc, la fille a été, du coup je vais recommencer, je suis là en fait pour vous raconter quelque chose et pour vous parler d'une chose qui m'a énormément touchée, c'est qu'il y avait une fille en fait qui s'est suicidée, tout justement parce qu'elle a été violée par son oncle. Et ça a été, elle a dit je crois pendant trois mois, coucou Gloria pendant trois mois en fait, et trois ans je crois, il y avait son oncle qui était en train de la violer et tout. Et il y avait ses parents qui n'ont pas remarqué ça en fait. Et déjà la fille, elle ne se sentait pas aimée, c'est ce qu'elle a dit, elle ne se sentait pas aimée, elle se sentait seule. Et il y a son oncle qui est venu, qui donnait l'impression de comprendre la fille en fait. Et du coup, voilà, il a abysé en fait de cette petite fille. Et cette petite fille, waouh, quand je parle, j'ai mal au coeur en fait, c'est pas possible. Et donc du coup, la petite fille, elle a dû se suicider parce que personne ne l'a compris, personne n'était là. Personne ne pouvait remarquer en fait qu'elle était en dépression et qu'elle était abusée. Et elle ne pouvait pas, enfin, je ne sais pas si elle ne pouvait pas ou elle ne voulait pas dire. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Et ça m'a fait énormément mal. Je pense que c'est une petite fille de 15 ans, 13 ans, ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça m'a fait mal en fait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ce que c'est tant. Il y a beaucoup de gens qui sont suicidaires en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas si je dois dire comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sont suicidaires en fait, qui pensent au suicide. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de passer par la dépression et toutes ces choses. Et le pire, c'est qu'ils ne disent pas forcément, ils ne disent pas. Il y a aussi un piège, je ne sais pas si je vais appeler ça un piège ou quoi. Mais ce que nous les chrétiens, on se dissocie en fait de la dépression, des émotions, de toutes ces choses. Limite quand tu as la dépression, en fait, tu n'es pas une bonne chrétienne. Genre quand tu as la dépression, like there is something wrong with you. Alors que la vie, la vie là, la vie, la vie, la vie, la vie, c'est dur, c'est difficile, life is hard. Et c'est ça en fait, ça m'a énormément fait mal en fait. Et je tenais en fait à dire déjà à tout le monde, à tout le monde qui m'écoute et qui auront l'opportunité de m'écouter. Est-ce qu'on ne pourra peut-être pas, tu sais, on ne pourra peut-être pas apporter le soutien qu'il faut. On ne pourra peut-être pas faire les choses comme certains de nos amis, de nos membres, de nos familles, de nos frères et de soeurs. On ne pourra peut-être pas faire la chose, les choses en fait as expected quand vous êtes en train d'attendre ça. Mais moi je sais une chose, c'est que je peux simplement clier en fait pour whatever. Tu vois, on ne peut pas apporter peut-être les matériels, on n'a peut-être rien à vous donner, peut-être tu t'es dit, voilà, il ne va pas me comprendre et tout. Mais l'effet de parler, quelque part, ça libère en fait. L'effet de parler, j'ai l'impression que quand on est en train de parler, c'est comme si on est en train de sortir une énergie négative qui est en nous en fait. Tu vois, et tu vois, tu as réalisé après que non, j'ai juste parlé mais après je me sens bien. Et ce qui tue encore les gens, c'est que quand on traverse ce moment, tellement il y a déjà beaucoup de stéréotypes, des stéréotypes, des stéréotypes de choses déjà dites sur la dépression, sur l'instabilité émotionnelle. Du coup, on ne veut pas être vulnérable, on ne veut pas se montrer tel qu'on est en fait. On ne veut pas demander de l'aide parce que je t'ai dit que frère, il n'y a personne qui va m'aider et tout. Il n'y a personne qui va me comprendre. Donc ça aussi, c'est un mensonge de l'ennemi. Comment ça, je ne sais pas combien de milliards, de millions, nous sommes dans ce monde, il n'y a même personne qui peut te comprendre. Parce que la situation que toi, tu es en train de vivre maintenant, il y a une personne qui l'a vécu et qui est sortie en fait, qui est sortie de cette situation saine et sauve en fait, qui est sortie de cette situation forte en fait. Et si toi, tu ne veux pas dire, comment on va t'aider ? Par le moment, on veut que, tu sais même moi, par le moment, j'ai envie en fait que les gens, comment dire ça, comprennent ce que je veux sans le dire. Je veux que les gens me comprennent sans que je dise quoi que ce soit. Je veux que, que tu fasses ce que j'attends en fait, sans même que j'ai à communiquer ou encore à faire quoi que ce soit. Je veux ça. Mais, ça ne se passe pas comme ça en fait. Ça ne se passe pas comme ça. Même Dieu qui connaît nos besoins, connaît nos désirs, il veut qu'on lui dise. Alors, les hommes qui ne connaît pas forcément nos besoins, qui ne connaît pas forcément nos manques, qui ne connaissent pas forcément nos faiblesses. Vous voyez ? Donc, il faut toujours parler. Quand il y a ces choses, la dépression, il y a toutes ces choses, il faut parler les amis. Il faut parler. Et, je vous dis, moi personnellement, je n'ai peut-être rien à vous offrir. Je ne pourrais pas te donner les millions dont tu as besoin. Je ne pourrais pas peut-être te donner le soutien émotionnel dont tu as besoin. Mais, je sais seulement une chose, c'est que je veux parler de toi à mon papa. Je veux dire, papa, tu vois cette fille-là, tu vois ma soeur-là, tu vois, mon frère-là, il est en train de... She's going through hell and elle a besoin de toi en fait. Vous voyez ? Il y a des gens en fait qui ont un cœur pour ça et vous ne devez pas en fait rester là à ne pas parler. Vous restez juste là, vous êtes en train de vivre les choses de l'intérieur. Vous êtes en train de mourir de l'intérieur et vous attendez que les gens en fait dévinent ce que vous voulez, que les gens dévinent ce que tu veux, que voilà. Ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui ont l'intelligence, qui ont aussi la grâce de Dieu avec aussi l'aide du Saint-Esprit. Ils peuvent facilement comprendre que non, cette personne a besoin d'être, cette personne, cette personne. Il y a des gens qui n'ont pas cette intelligence, qui n'ont pas cette grâce, qui ont besoin que tu dises un, deux, trois, que un, deux, trois, ça ne va pas, deux, ça ne va pas. Et voilà, tu as besoin d'aller en fait. Vous voyez, il faut vraiment, désolé, il ne faut pas rester seul dans son coin et tu attends que les autres dévinent tout simplement ce que tu veux. Ce n'est pas possible, ça ne se passe pas comme ça en fait. Bon, ça peut se passer comme ça. Certains, sans même que tu dises quoi que ce soit, il va comprendre, il va t'y comprendre en fait, mais ça ne va pas toujours se passer comme ça. Voilà, vous voyez, et je me rappelle en fait que en 2019, je crois en 2019, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées, énormément de choses. Alors, j'étais en dépression. C'est dans une dépression, ce genre de dépression en fait, même dans cette dépression, il y a une chose qui était sûre, c'est que je savais qu'il y avait quel Dieu qui pouvait m'aider. Parce qu'en même temps, j'étais dans la dépression, il y avait des gens qui m'appelaient pour me créer des sueurs en fait, en mode, toi tu ne peux pas pleurer, toi tu ne peux pas, toi tu es forte, toi tu ne peux pas. Et il y avait un jour, j'étais vraiment choquée parce que je n'étais pas une personne qui était ouverte en fait, en mode, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose, je serais là en train de t'y raconter. Tu vois, il y a un, il y a deux, j'attends aussi que les gens dévinent, tu vois. Et ces jours-là, j'ai décidé de dire de mon frère, to open up, to friend. Et en fait, cet ami-là, c'était, je ne sais pas, c'était horrible en fait, c'était horrible, sa réaction c'était horrible. Il était comme, non toi tu es forte, ça ce n'est pas la rafale que moi je connais, la rafale que moi je connais elle est forte et tout et tout. Mais frère, actuellement je suis faible, je ne suis pas forte, actuellement j'ai besoin de ton aide, de ton soutien, actuellement j'ai besoin que tu me soutiennes. Je n'ai pas besoin que tu me dises en mode, ça ce n'est pas la rafale que tu connais et tout. Déjà que je suis en train de douter de mon existence. Et en plus de ça, je ne suis pas sûre de ce que je fais ici. Il n'y a rien qui marche. Et puis tu viens me dire, ce n'est pas le rafale qui est en fait, frère, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux m'enfoncer ou quoi ? Donc je n'avais pas compris en fait, c'était vraiment une réaction qui m'avait énormément blessée. Et j'étais comme, mais je ne voulais jamais parler en fait de ça et tout, resté dans son coin et tout. Mais ça ne marche pas comme ça en fait. Moi j'ai peut-être eu la grâce que le Seigneur est venu à moi et m'a aidée. Mais tu n'auras peut-être pas la même grâce que le Seigneur viendra à toi et puis t'aides. Le Seigneur viendra toujours à toi en fait, pas de la même manière que moi. Mais il faut vraiment parler. Il faut vraiment parler. Ne restez pas silencieuse, ne restez pas silencieuse. Ne restez pas silencieuse, ne restez pas silencieuse les amis. Quand il y a quelque chose, tu es en train de déprimer et tout. Ne restez pas silencieuse, sinon tu vas mourir en silence. Parce que la dépression, ça tue. Au-delà d'être un trouble émotionnel ou quoi, c'est un combat. C'est un esprit qui est en train de combattre les enfants des dieux. Et ça c'est sérieux, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Et il y a vraiment beaucoup de mensonges que le diable va même t'envoyer là pour te maintenir dans cet état, dans cette situation. Pour te dire que non, il n'y a personne qui me comprendra. Non, si je dis à personne qui me comprendra, non c'est mieux que je me donne la mort. Non, c'est en fait tous ces sons de mensonges. Le Seigneur, il est venu là à te donner son fils pour toi. Pour que tu sois sauvé, pour que tu sois affranchie en fait. Et pour pas que tu sois sauvé, il y a le chien qui est en train de la voyer. Donc les Christ là, en fait, il est venu pour que tu aies la vie. Il n'est pas venu pour que je sois en dépression. En fait, la vie, je vais vous dire, la vie est difficile. C'est vrai, je n'ai pas encore vécu un quart de siècle ou quoi que ce soit. Mais la vie est difficile. La vie est très difficile en fait. Et je veux encourager en fait les gens qui sont vivants. Parce qu'il y a beaucoup qui ont abandonné la vie. Il y a tellement de gens qui vont juste se débrouiller sur la vie. Ils sont en train de se suicider, ils sont en train de se mutiler. Ils sont en train de se donner la mort. Mais toi, tu as été fort. Mais toi, tu as été solide. Et aujourd'hui, tu es vivant. Je dois t'encourager et te célébrer de ce que tu as... Tu ne t'es pas laissé faire en fait. Tu ne t'es pas laissé faire. Il y a deux millions qui sont en train de mourir tout le jour. Et toi, tu es... Tu n'as pas écouté en fait. Et voilà, tu es là. Donc, je veux aussi célébrer les vivants. Et aussi nous dire que nous avons de la valeur. En fait, les situations difficiles, les situations compliquées, les circonstances, toutes ces choses en fait. Ce genre de choses qui se passent dans le monde entier. Ça se passe dans la vie de tout le monde. Même le riche, là, tu as l'impression que sa vie, il est déjà en train de vivre le paradis sur terre. En fait, non. Il y a quelque part dont sa vie, il a besoin de tuer. Il a besoin de voir le miracle des dieux. Et ce n'est pas une fatalité en fait. Bon. Ça sera quand même dur de dire ça comme ça. Mais les situations difficiles, les situations compliquées, tout le monde vit ça en fait. Ça se passe dans la vie de tout le monde. Toi, tu vas peut-être penser que non, ce que moi j'ai vu, c'est pire. Mais quand une autre personne, je ne sais pas, à Sélémba ou je ne sais pas, au lit ou je ne sais pas, ou là, tu vas te raconter que tu vois, toi, toi, tu as un lit. Toi, tu as à manger. Mais moi, là, ce que toi, tu as, c'est ça ma richesse. C'est pour ça que je suis en train de travailler. C'est là que tu vois que, voilà, ton problème n'est pas si grave que ça. C'est vrai que c'est grave, ça te manque en ce moment-là, mais ce n'est pas si grave que ça. Parce qu'il y en a qui sont en train de traverser des moments plus difficiles que ça. Qui sont en train de traverser des moments plus difficiles que ça. Déprimé à cause qu'il y a une situation difficile, à cause qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, mais il faut se dire qu'il y en a qui traversent plus pire. Et je vais vous dire, dans la dépression, il faut apprendre en fait à être reconnaissante. Parce qu'en 2015, tu avais des soucis, mais le Seigneur t'a aidé. Coucou Damien. En 2014, tu avais des soucis, des inquiétudes, mais le Seigneur t'a aidé. En 2021, il va encore t'aider. En 2024, il y aura encore d'autres circonstances, il y aura encore d'autres choses. Et le Seigneur t'aidera. Il faut aussi être reconnaissant dans le sens que non, le Seigneur m'a aidé. S'il m'a aidé, il m'aidera encore. S'il a été là pour moi, il sera encore là pour moi. Il faut être reconnaissant de dire qu'il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui ont traversé cette situation, qui ont traversé ces viols, qui ont traversé la dépression, mais qui sont morts. Mais moi, le Seigneur m'a fait grâce d'être solide et je suis là par sa grâce. Je suis reconnaissante. Même la vie en fait, même pour la vie. Peut-être que tu t'es dit que non, je n'ai pas de raison d'être reconnaissante. Mais en fait, la vie que tu as, c'est une grâce. C'est un grand miracle. Les trucs, c'est qu'on est déjà habitués chaque matin, sans même demander à Dieu, il nous réveille. Du coup, on est habitués, on pense que voilà. Mais c'est une grande grâce d'être vivant, d'être débout tout le jour. C'est une grâce énorme, je vous dis, mes amis. C'est une grâce énorme d'être vivant. Et rien que pour ça, il faut être reconnaissant. Parce que si tu n'es pas vivant, tu vois, dans le proverbe, on dit « Vomier un chien vivant qu'un lion mort. » Est-ce que vous connaissez les lions? Vous connaissez la force de vie, hein? Vous connaissez, c'est le roi de la forêt. On dit « Vomier un chien qui est vivant qu'un lion mort. » Parce que la mort, là, dans la mort, tu ne vas rien faire. Dans la mort, on n'adore pas Dieu. Dans la mort, on ne fait rien du tout, en fait. C'est ici que tout se passe. Donc, si tu es vivant, c'est-à-dire que tu as déjà ce qu'il faut pour vivre, pour... Je ne sais pas comment dire ça. Tu as déjà ce qu'il faut, en fait. Et le signa, puisqu'il t'a donné la grâce d'être en vie, il va prendre soin de toi. Il va pourvoir... Il va pourvoir... Il va prendre soin de toi et il fera tout ça pour ton fait. Et aussi, il faut voir les situations difficiles d'une autre manière. Pourquoi le signa doit permettre cette situation difficile? Moi, je me dis que si le signa permet une situation difficile, c'est parce qu'il veut manifester sa gloire. C'est parce qu'il veut se révéler d'une autre manière. C'est parce qu'il veut me donner un autre témoignage. Et quand tu as ce mindset, en fait, quand tu as la foi, en fait, que là, 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 cette situation, ça ne va pas me tuer. Ça ne va pas me faire de mal. Mais c'est une opportunité pour Dieu de se montrer d'une autre manière, d'une manière nouvelle à moi, enfin, que je le connaisse, d'une nouvelle manière, en fait. Tu vois? Quand tu penses comme ça, quand tu as la foi, en fait, que le signa, il ne permet pas, en fait, cette situation pour te tuer, pour te faire du mal, mais pour se révéler encore d'une autre manière. Tu ne vas pas tomber dans les désespoirs. Tu ne vas pas tomber dans toutes tes choses. Vous voyez? Et il y a aussi une autre chose que j'ai fait, que je fais, et que je pense que c'est bien, c'est bon de faire, c'est de déclarer la parole de Dieu. d'accepter, en fait, ce que Dieu dit de nous. Parce que, tu vois, quand il y a quelque chose, quand il y a peut-être l'échec, qui arrive? Tu penses que toi, la 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 la, ta vie, c'est l'échec. Non, l'échec, c'est un événement. Ça n'est défini en rien ta vie, en fait. Ça ne définit en rien ton futur. Ça t'influence, ça influence ta manière de travailler, ta manière de réfléchir, ta manière de vivre et tout. Mais ça ne définit en rien ta vie, en fait. L'échec, c'est un événement. Comment on appelle ça? Miss Carriage, c'est un événement. L'accident, c'est un événement. La rupture, c'est un événement. Break up, c'est un événement. Toutes ces choses, ce sont des événements qui vont peut-être, qui vont bien évidemment nous influencer. Mais, ça ne définit en rien notre vie. Accepter ce que Dieu dit de moi. Déclarer, c'est là. Ça nous donne une sorte d'assurance, en fait. Tu vois, d'assurance. Ce n'est pas déclarer la situation, déclarer la parole de Dieu. Les Seigneurs disent que je suis la tête et non la quai. Même dans l'échec, je suis la tête et non la quai. Il n'y a rien qui peut changer ça, en fait. Dans ma maison, il n'y aura pas de stéril. Même quand je ne fais pas de enfants, il n'y a rien qui peut. C'est une vérité, c'est une évidence. C'est une évidence, c'est une vérité. C'est comme ça. Rien ne peut changer ça. Ce n'est pas la situation. Ce n'est pas la réalité que je suis en train de vivre qui va changer ça. Il n'y a rien, en fait, qui va changer ça. C'est ça, en fait. Avec la parole de Dieu, je sais que c'est irréversible, en fait. Il n'y a rien qui peut changer ça. Il n'y a aucune situation qui peut changer ça. Et le Seigneur est fidèle. Si c'est valable pour l'autre personne, ce n'est pas seulement à ton tour que ça ne sera plus valable. Parce que tu as fait beaucoup de péchés. Parce que tu as fait beaucoup de choses mauvaises. Parce que tu as fait beaucoup de... En fait, si tu viens à Christ, toutes ces choses sont effacées. Sont effacées. Donc, quand vous vous réveillez, là, je suis victorieuse. Je suis plus que vainqueur. La parole de Dieu me déclare. La parole de Dieu me dit que je suis plus que vainqueur. Je suis victorieuse. Je suis la tête, pardon, et non la queue. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix réfléchi de Dieu. Le Seigneur m'a créé parfaitement. J'ai été créée à l'image de Dieu. Alors, il n'y a rien, en fait. Ce n'est pas les médias, ce n'est pas Instagram. Ce n'est pas toutes ces choses qui vont me faire douter de mon identité en Christ. Ce sont en fait que notre identité en Christ, c'est là, il n'y a rien. Il n'y a personne qui peut changer ça. Quand ils décident que c'est plus valable pour nous, d'accord, c'est plus valable. En fait, sinon. Sinon, sinon, c'est ça la plus bonne de nos verts. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à ce que les autres nous disent. Les autres ne connaissent pas notre valeur. Ils ne connaissent toujours pas. Les autres ne connaissent pas toujours notre identité. Ils ne connaissent toujours pas le don de Dieu dans nos vies. Ils ne connaissent toujours pas tes talons. Ils ne connaissent pas toujours. Ils ne connaissent pas. C'est Dieu qui nous connaît réellement, en fait. Moi, je veux faire semblant. Je veux prétendre te connaître. Mais la personne qui te connaît exactement, la personne qui te connaît, vraiment, c'est Dieu. D'où, il faut faire confiance à ce que Dieu dit. Parce qu'après, l'âme change. L'âme, le cœur de l'âme, ça change à tout moment. Parce qu'il y a les émotions, parce qu'il y a les sentiments, parce qu'il y a la chair, parce qu'il y a toutes ces choses. Mais Dieu, il ne change pas. Dieu, il ne change pas. Ce qu'il a dit là, depuis 2000 années, je ne sais pas combien d'années là, c'est valable jusqu'aujourd'hui. Il n'y a rien qui peut changer ça. Ce n'est pas juste à ton tour que ça devait devenir un mensonge. Non, le Seigneur ne ment pas. Il n'a pas un fils d'un homme pour te mentir. Moi, je veux te mentir. Moi, je te dis vrai. Je veux te mentir. Mais le Seigneur, là, 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 il ne va pas te mentir, en fait. Ce que sa parole dit, c'est vrai. Et rien ne peut changer ça. D'où il faut déclarer la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit que je suis plus que vainqueur. Alors, je le suis. Il y a quelque chose qui se passe quand tu déclares, en fait, la parole de Dieu. Tu veux dire au diable, en fait, que finis avec tes mensonges. Tu ne vas plus me mentir que non, je ne peux pas. Non, je ne suis incapable. Non, je ne suis pas belle. Non, je ne peux pas. En fait, tu ne peux plus me mentir. Parce que j'ai déjà la vérité entre mes mains. Parce que j'ai déjà la vérité qui vient en moi. Christ vient en nous. Les Saintes Esprits viennent en nous. Vous voyez, déclarer, déclarer, déclarer la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu, déclarer. Même quand tu sens, même quand tu ne sens pas, en fait, on doit dire ça. Il y a les sentiments qui viennent, il y a les émotions qui viennent. On ne doit pas se focaliser sur ça. Voilà, en fait, si à tout moment, il fallait que je vive selon mes sentiments, j'allais peut-être pas faire ces lives, en fait. Parce que j'allais me dire, il n'y aura pas de personne. Il n'y aura pas, il n'y aura pas. Mais quand j'entends Dieu, en fait, quand je pars avec la mouvance de Dieu, je pars avec, je sais qu'il y a une personne qui a besoin de ça. Je sais qu'il y a une personne qui a besoin de Christ. Alors, je refuse, à cause de mes sentiments, à cause de mes émotions, d'empêcher Dieu de se manifester dans la vie d'une autre personne. Ouais, il y a des mots, tu vas déclarer, je suis plus que vainqueur. Mais tu ne sens pas que tu es plus que vainqueur. Il y a des mots qu'il faut déclarer, je suis victorieuse. Mais il n'y a pas de victoire, tu es dans le combat. Mais c'est là qu'il faut s'accrocher à la vérité qui est la parole de Dieu. Il ne faut pas regarder aux situations, en mode, tu as échoué, en mode, tu n'as pas bien fait les choses, il y a quelque chose qui s'est mal passé. En fait, ce sont d'autres choses, ça arrive, ça passe, mais la parole de Dieu. Ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne change pas. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu nous soutient. La parole de Dieu nous donne la force, nous donne la puissance. La parole de Dieu nous aide à connaître Christ, en fait. La parole de Dieu nous aide à comprendre. Je vous dis, la parole de Dieu, c'est sweet. Moi qui vous parle, à un moment aussi, je ne sens pas que... Aujourd'hui, je ne sens pas que je dois méditer, mais quand je sais qu'il faut, il faut, je pars seulement. Je pars seulement. Donc, dans la dépression. Ne sembrez pas dans l'affirmation de mensonge, en mode, je ne peux pas, je suis ça, je suis ça. Non. Déclarer la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin de sentir ça. C'est évident, c'est réel, c'est vrai, c'est la seule vérité. Vous n'avez pas besoin de sentir que non, maintenant là, je suis vraiment aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu, il n'y a rien qui peut changer ça. Lui, Seigneur, t'aime. Il n'y a rien, exactement rien qui peut changer ça, même par moi. Et tu as de la valeur. Excusez-moi, tu as de la valeur. La parole de Dieu dit quoi? Que la terre ne peut pas contenir Dieu. La parole de Dieu dit que la terre, là, est-ce que vous voyez la terre? C'est tellement grande. Il y a les forêts, il y a les plages, il y a les profondeurs de la plage, il y a toutes ces choses. Mais malgré sa grandeur, ça ne peut pas contenir Dieu. Mais maintenant, Dieu, là, les grands, les grands, Dieu, il a décidé de venir habiter en toi. Regarde comment tu es grand plus que la terre. Parce que tu peux contenir Dieu qui est grand. Regarde comment tu es grand plus que même la terre. C'est-à-dire que c'est toi-même qui donne de la valeur à cette terre. Alors, pourquoi tu vas accepter que juste, pas juste, mais quelque chose qui vient et qui... Et qui te fait perdre la foi, qui te déstabilise. Les émotions, là, son travail, c'est vraiment nous déstabiliser. C'est nous empêcher de croire à la parole de Dieu, à la vérité de la parole de Dieu. Les émotions, c'est pour ça. C'est ça. Il ne faudra pas offrir sans mot de les chrétiens. Non, 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 non. Il faut faire face à ça et obéir à la parole de Dieu. Obéir au Saint-Esprit, tout simplement. Quand tu sens qu'il y a quelque chose et puis il y a la jalousie qui veut monter. Tu sais que tu dois aimer. Tu sais que la jalousie ne vient pas de Dieu. Alors, tu dis à ton âme, tu dis à ta chère, ma chère, arrête de blaguer avec moi de faire ces semblants-là. Maintenant, il faut que tu aimes. C'est un ordre. Tu dois aimer. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois arrêter ces bêtises-là. Tu dois arrêter. Dans la dépression, il faut déclarer la parole de Dieu qui est la seule vérité dans tout ce monde-là. Donc, avec toute la connaissance, toutes ces choses qu'il y a là, la psychologie, les sciences, toutes ces choses, il y a juste la parole de Dieu qui est vraie. Déclarer la parole de Dieu qui est vraie. Faire confiance à Dieu. Parlez. Parlez. Ne restez pas silencieux. Ne restez pas dans votre coin. Vous allez mourir. Vous allez mourir. En fait, je ne sais pas. Vous allez mourir en silence. Merci beaucoup, Augustine. Sois béni. Vous allez mourir en silence. Et je t'ai dit, la vie est belle. En même temps, c'est difficile. En même temps, c'est trop bête. Pourquoi les diables nous combattent? Il veut qu'on abandonne, en fait. Pourquoi nos bénédictions, il donne ça à ses enfants. Ce n'est pas possible. La vie est belle. C'est ici que tout se passe. La grandeur, l'excellence, le service à Dieu, notre foi, la manifestation de notre foi. Tout, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Ne partez pas de l'autre côté. On va vivre le bonheur ici. Christ viendra nous chercher ici. Ici même. Ce n'est pas là-bas. C'est ici que tout se passe. Refusez d'aller de l'autre côté. Soyez fort. Soyez solide. Je dis que non, Seigneur. Toi, tu m'as... J'ai ta... J'ai ta vie en moi, là-bas. Moi, comme je suis là. J'ai ta vie. Alors, comment le diable ou une autre personne ou les situations peuvent décider d'arrêter la vie que toi, tu as donnée? Toi, tu as mis en moi, en fait. Ce n'est pas possible. Je refuse ces choses. Il faut refuser la mort. Il faut refuser la peur. Tu vois la peur, là? C'est vraiment l'anxion du diable. Quand tu as peur, tu es paralysé, tu ne peux plus rien faire. Et c'est là que tout vient, en fait. Il ne faut pas avoir peur. Je vous dis, il y avait de foi. Les Seigneurs, là, les Seigneurs, est bon. Quand on parle de lui comme ça, ce n'est pas parce qu'on a entendu. Ce n'est pas parce qu'on veut aussi faire comme les autres. C'est parce qu'on l'a vécu. Moi, je veux vous témoigner du Dieu fidèle, de Jehovah Rapha, de El Shaddai, de Jehovah Shalom. Je vais vous témoigner de comment j'ai vu le Seigneur apporter la paix dans ma vie. Je veux dire, en 2019, c'était comme un vent de malheur qui était venu, en fait, qui a soufflé dans ma famille. Il y avait le mort. Il y avait les pleurs. Il y avait les échecs. Il y avait toutes ces choses. En une année, en fait, tout ça s'est passé. En une année, tout ça. Tu racontes à une amie. Il t'est dit, mais est-ce que vous n'avez pas un problème dans votre famille? Imagine, tu es dans la douleur de quatre personnes qui viennent, de cinq personnes qui viennent de mourir. Tu racontes à une amie. Il y a cet amie qui t'est dit, est-ce que vous n'avez pas un problème? C'est-à-dire qu'il est en train même de douter. Mais le Seigneur, il a été là. Il m'a restaurée. Moi qui vous parle là, j'avais des blessures. Donc, moi là, quand tu me vois déjà, tu vois déjà la haine. Tu sais déjà que je hais les gens. Tu sais déjà que je suis jalouse. Tu sais déjà, sans même que je te dise quoi que ce soit. Tu sais déjà, tu sais en fait tes choses. Mais le Seigneur, il m'a restaurée. Il a restauré mon cœur. Je n'avais pas tourné. Je ne sais pas comment ou quoi que ce soit. Je l'avais appelée. Je l'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'appelles à être une femme qui a beaucoup d'amour à donner. Je sais que tu m'appelles à être une femme qui travaille pour le royaume. Je sais que tu m'appelles à être cette femme. Alors, je ne veux pas continuer dans ces ténèbres. C'est trop de poids pour moi. Je ne peux pas porter ton fardeau qui est léger en fait avec tout ça. J'ai l'ai abandonné. C'était tellement dur. C'était tellement lourd en fait. J'ai l'ai abandonné ça. Il m'a donné son fardeau qui est léger, son jou qui est doux. Je vous dis, le Seigneur, il a fait plus que vous pouvez peut-être voir, que vous pouvez peut-être sentir, que vous pouvez peut-être comprendre. S'il a fait avec moi, ce n'est pas avec toi qu'il ne va pas le faire. Ce n'est pas juste à ton tour qu'il ne va pas le faire. Je vous dis, je suis pécheur, j'étais pécheur, j'ai péché. J'avais fait des choses mauvaises, des choses que les gens ne pouvaient pas penser. Mais il n'a pas regardé à tout ça. Il est venu à moi. Il m'a apporté de l'aide. Le Seigneur, il sait que nous avons besoin de lui. Il veut qu'on parle. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il y a un qui ne marche pas. Il y a deux que je n'aime pas. Il y a ça que ce n'est pas possible. Je refuse de continuer dans cette situation. Faut que tu m'aides. C'est notre papa, notre vie chrétienne là, notre vie, notre existence ici, c'est sa responsabilité. Notre existence ici en fait, c'est sa responsabilité. Ce n'est pas nous encore, on doit commencer. Non, c'est la responsabilité de Dieu en fait. Et on doit lui rappeler. Ce n'est pas comme si quand on démontre, il finit à m'aider. On est en train de lui démontrer. C'est vrai. C'est une grâce qu'il nous fait. Mais en même temps, c'est son droit. Parce qu'il est notre papa, il est notre Dieu. C'est lui qui a décidé de notre existence. C'est lui qui a décidé de nous envoyer ici. Alors, notre existence, notre parcours ici dans cette terre, ça implique, ça engage Dieu. Ça engage le royaume des cieux. Ça engage l'armée céleste. Parlez à Dieu. Non, ne parlez pas en mots de gros français. Seigneur, normalement, arrêtez. Soyez en vrai. On est tellement sincère avec les hommes. Mais trop fort avec Dieu. Mais c'est pour quelle raison en fait? C'est pour quelle fin? Soyez en vrai avec Dieu. Seigneur, tu vois, il y a un qui ne marche pas. Moi, je n'aime pas ça. Il y a d'autres personnes qui sont comme si... Il ne peut pas être en désaccord avec Dieu. Parce qu'il est Dieu. Mais c'est vrai, il est Dieu. On lui doit en fait notre révérence, notre respect, notre amour, notre soumission, notre crainte. Mais il est notre papa. Il a dit qu'il est notre ami. Il a dit qu'il est notre ami. Mon ami là, je vais lui dire tout ce qui me passe par la tête sans rentrer par de filtrés, par de choses. Non, 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 non. I'm just... I'm going to set my mind. Tu vois? Toi, tu as dit ça. Ok. Moi, je pense que là, 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 ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer avec toi. Tâche. C'est comme ça qu'on doit être avec Dieu. Je suis en train de dire, de manquer Dieu, tu n'es pas un mot d'air. Non. Non, 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 non. Non, là, 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 non. Mais de dire à Dieu réellement notre cœur. De lui dire sincèrement ce qui se passe dans notre cœur. Seigneur, tu sais, il y a un, il y a deux. Tu sais, je suis dans les chiffres et je vais toujours dire un, deux, trois. Il y a A et il y a B. Il y a cette situation que je n'aime pas. Il y a l'école. Il y a toutes ces choses. Il faut simplement parler. Dire au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas. Ta fille-là a besoin de toi. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de toi. Ne sois pas un peu orgueilleur en mode, non, je veux me débrouiller. En fait, avec ta petite sagesse, ta petite intelligence, tu ne pourras pas. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin de cette source qui ne peut pas sécher, en fait. J'ai besoin de ça. Tu as besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Un moment. Je dis, c'est moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi. Même quand je ne sais pas pourquoi, en fait. Je sais que dans mon âme, quelque part, dans ma chair, quelque part, dans mon essai, quelque part, j'ai besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. La psychologie ne peut pas détruire, guérir la dépression. La science ne peut pas détruire, guérir, je ne sais pas pourquoi je dis détruire, ne peut pas guérir. Le monde, même l'humain ne peut pas guérir, pardon, de la dépression. La personne qui guérit, c'est Dieu. Il m'a guéri. Moi, là, comme je vous parle, il m'a guéri de la dépression, de blessures intérieures, même de maladies physiques. Il m'a guéri. Le Seigneur, il m'a vraiment guéri. Non, c'est vraiment vrai, il m'a guéri. Il m'a vraiment guéri. Sincèrement, il m'a vraiment guéri. Et il peut te guérir. C'est ça la bonne nouvelle. Il peut te guérir. Il veut te guérir. Aujourd'hui, t'étends la main. Lui aussi, il est fatigué de te voir dans cette situation, tu sais. Il est aussi fatigué de te voir pleurer à tout moment. Il est fatigué aussi de voir que tu ne connais pas qui tu es en lui. Il est aussi fatigué de voir que tu ne connais pas ton identité. Il est fatigué que tu comptes sur les hommes parce qu'ils vont changer, parce qu'ils ne pourront pas t'aider. Parce que tes attentes, là, ce n'est pas les hommes qui vont satisfaire ça. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas seulement toi qui es fatigué de cette situation. Lui aussi, il est fatigué. Et il veut t'aider. C'est ça, c'est ça les trucs. Il veut t'aider. Il veut simplement que tu ouvres ton cœur. Que tu lui parles sincèrement. Que tu lui demandes de l'aide. C'est ça qu'il attend de toi. Il n'y a pas où à tourner, à donner des offrandes ou quoi que ce soit. À mettre de l'huile, je ne sais pas quoi. C'est simplement parler. Seigneur, tu vois, je ne suis pas d'accord. Seigneur, il y a ça qui ne marche pas. Je ne veux pas cette situation. Je suis fatigué. C'est ça qu'il attend. Il n'attend pas que tu dis, Seigneur, merci. Merci pour la journée. Alléluia. Amen. Je suis déjà fatigué d'entendre ça. Il veut notre reconnaissance. Mais il veut notre sincérité. Il veut notre sincérité. Il veut qu'on reconnaisse. Qu'on a besoin de lui. Qu'on se dise que oui. Là, 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 je ne peux pas. Là, il n'y a que Dieu. Alors, aide-moi, Seigneur. Au moins, tu n'as pas besoin de sortir tous les dictionnaires. Tout le monde du dictionnaire français sera anglais pour que Seigneur te comprenne. Tu as simplement besoin de dire ton cœur, de parler ton cœur, de dire ce qui se passe dans ta vie et de le dire sincèrement. Il a dit, ne faites pas comme les pharisiens. Il pense que sa force de parole, que je vais les exaucer. Parce qu'avant que tu viennes là, le Seigneur, il sait déjà, il connaît ton besoin. Mais vu que ton cœur, simplement, ton cœur, simplement. Alors, si tu traverses des moments difficiles, si tu es dans la dépression, le Seigneur a dit, « Tu traverseras le zoo, elles ne te submergeront pas. Tu passeras par le feu, il ne te brûlera pas. Je suis avec vous jusqu'à la fin de temps. » Il a donné son fils, le total, la totale, je ne sais pas, le total, la totale. Il a donné son fils, son fils a donné sa vie. Rien que pour toi. Même si tu étais seule, même si, moi je sais que même si j'étais seule là, le Seigneur, il allait venir pour moi. Parce que moi là, je compte, j'ai de la valeur devant ses yeux. So, you are. Tu as de la valeur devant. En fait, ta valeur, ça ne dépend pas de ce que tu fais. Non, moi je n'aime pas en fait quand on me dit, pour respecter une personne, on doit forcément savoir ce qu'elle fait. Quand la personne est députée, on est en train de l'adorer. Non, en fait, je sais que même si je n'étudiais pas, même si je faisais quoi, quoi, j'ai de la valeur. Ma valeur, ça ne dépend pas de ce que je fais, de ce que les autres disent de moi, de ce que les autres pensent de moi. Ma valeur dépend de ce que j'ai déjà dit. C'est la vérité de ma vie. C'est la vérité de mon existence. C'est tout. Ta valeur ne dépend pas de ton échec. Ta valeur ne dépend pas des échecs, des relations que tu as eues, de l'école, de l'université. De toutes ces choses qui se sont mal passées, qui ne se sont pas bien passées. Ta valeur ne dépend pas de toutes ces choses. Ta valeur dépend de Christ. Est-ce que tu sais que tu as coûté un Dieu ? Tu as coûté la vie de Christ. Christ, c'est Dieu. Tu as coûté la vie de Dieu. Alors, est-ce que c'est vraiment le monde ? C'est vraiment Instagram ? C'est vraiment les accessoires ? C'est vraiment ces choses qui vont te faire douter de ton existence, de ta valeur ? Mais non. Tu as coûté un Dieu, en fait. Est-ce que tu peux réaliser ça ? Un grand Dieu en plus. Et le vrai. Le seul vrai. Est-ce que tu peux réaliser ça ? Tu as coûté sa vie. Tu as coûté sa vie. La parole des Jeux déclare dans le proverbe que la femme-là elle a plus de valeur qu'une perle, que les choses de prix. C'est-à-dire que toi-là, ta valeur, c'est plus que la maison, c'est plus que les études, c'est plus que le or, c'est plus que le diamant, c'est plus que tu vois toutes ces choses. Oh, que ce soit la voiture, que ce soit toutes ces choses-là qui pétillent devant toi, en mode, ah ouais, en fait, toi, tu as plus de la valeur que toutes ces choses. Que tu sentes ça, que tu ne sentes pas ça, c'est ça la vérité. Tu as plus de valeur que toutes ces choses, que quoi que ce soit. Alors, ne doute pas de ce que la parole de Dieu t'a dit. Ne doute pas de ce que Dieu t'a dit. C'est ça la seule vérité. Ce que les hommes disent, ils disent ça par rapport à leurs émotions, par rapport à leurs impressions, par rapport à leurs compréhensions, compréhensions, pardon, qui est peut-être mauvaise. La seule vérité, c'est ce que la parole de Dieu t'a dit, c'est ce que Dieu t'a dit. C'est ce que je viens de te présenter. Alors, tu es solide. Tu es fort. Tu es merveilleuse. Tu as été créée parfaitement bien. Tu as coûté la vie de Dieu. Tu es tellement riche. Les Seigneurs t'aiment d'un amour inconditionnel. C'est dire que l'amour de Dieu ne dépend pas de tes péchés. L'amour de Dieu n'est pas conditionné par quoi que ce soit. L'amour de Dieu n'est pas conditionné par quoi que ce soit. Il t'aime. Que tu pèches, que tu pèches, pas que tu sentes, que tu ne sentes pas ça. Le Seigneur t'aime. Oui, je viens de te dire que le Seigneur t'aime. Il t'aime de tout son cœur. Et son amour, c'est le plus pire. C'est le plus pur, en fait. C'est les vrais. Et c'est ce que tu as besoin. C'est ce dont tu as besoin. Par le Seigneur. Il est là pour toi. Il t'aime de tout son cœur. Tu as de la valeur. Tu as du prix à ses yeux. Il ne les t'a pas oubliés. Tu es gravé dans la paume de ses mains. Il ne peut pas t'oublier. Tu l'as coûté son fils. Il ne peut pas t'oublier. Tu as coûté les sangs de son fils. Il ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas. C'est impossible. La parole de Dieu dit que même quand la mère oublie l'enfant, qu'elle a fait là, moi, l'éternel, ton Dieu, je ne t'oublierai pas. Même quand la mère... Tu connais déjà l'amour d'une mère. pour son enfant. Tu connais l'amour d'une mère pour son enfant. Mais le Seigneur dit bien que la mère ait beaucoup d'amour à donner, ait toutes ces choses, même quand il oublie son fils, moi, ton Dieu, je ne peux pas t'oublier. Le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas seul. Ta vie, ton existence implique le royaume des dieux, implique l'armée céleste. Ton existence implique Dieu, Dieu lui-même. Pas d'abord tes parents ou quoi que ce soit, implique d'abord Dieu lui-même. Tu as de la valeur. Le Seigneur t'aime énormément et moi aussi je t'aime. Si tu passes par la dépression, ne reste pas silencieux. Déclare la parole de Dieu. Attache-toi au Seigneur. Parle. Speak up. Cherche de l'aide. Le Seigneur va t'aider. Je ne sais pas s'il y avait des gens où on pouvait prier mais je pense que it's ok. En tout cas, c'était tout ce que je voulais vous dire. Bon, en tout cas, c'était tout ce que le Seigneur voulait vous dire. C'est ça que le Seigneur voulait vous dire. Vous avez plus de la valeur que quoi que ce soit. Le Seigneur est fou de vous. Il vous aime tellement d'une manière que vous ne pouvez même pas expliquer. C'est ça. Le Seigneur vous aime. Laissez-moi vous dire le Seigneur vous aime. Il y a une personne qui a un cœur haïdé ici, qui a un cœur lourd ici. Le Seigneur t'aime. Son amour ne dépend pas de ton péché, de ce que tu as fait dans le passé. Son amour ne dépend pas de tes actes, de ce qui n'a pas marché ou de ce qui a marché. Son amour ne dépend pas de toutes ces choses. Son amour dépend de lui. Et puisqu'il ne peut pas changer ainsi, son amour ne peut pas changer. N'est-ce pas? Merveille! En tout cas, je suis là, guys, je pense que c'est une bonne idée de faire de là. En tout cas, quand les Seigneurs nous permettent de ne pas non plus venir là pour vous ennuyer, non. Quand les Seigneurs nous permettent, je pense que je pense qu'il va être mort. Et c'est ça. God bless you. N'oubliez pas, vous avez de la valeur. Décisant de vous avoir oublié, il est là avec vous. Il vous soutient. Il est là, il est avec vous. Dans chacun de vos pas, il est là, il est avec vous. Quand vous dormez, il veille sur vous. Quand vous mangez, il vous protège. Quand vous marchez, il s'assure que votre pied ne perde qu'entre quoi que ce soit. Le Seigneur accepte son amour. Merci, les gars. Je sais que j'ai été très long. Je sais que j'ai été énormément long. Merci d'avoir participé. En tout cas, c'est live. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Ceux qui ont besoin d'aide, je prie que le Seigneur vous aide. Ceux qui ont besoin de soutien, que le Seigneur vous soutienne. Ceux qui ont besoin de la paix. Que la paix qui surpasse toute intelligence que celle que Dieu peut donner soit votre partage dans le nom de Jésus. Jésus vous aime. Moi aussi, je vous aime. Alors on s'est dit à très bientôt. Bye bye. Je vous aime. Bokamata, baisou. Eh, non, c'est dit 51 minutes. Bokamata, baisou. Je vous aime. Comme je suis là, je vous aime. Bokamata, baisou. Kaka. Baisou.